Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 20 octobre 2022, 8h27 7h du Québec, j'espère que vous allez bien malgré les circonstances. Merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne sur YouTube, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des liens, c'est vraiment très apprécié. Et pendant ce temps-là, on retourne dans les cas d'observation d'OVNI avec pilotes d'avions, pilotes d'avions commerciaux. Et c'est rapporté ce matin par le Daily Mail de l'Angleterre et c'est pas nouveau, il y en a plein de ces récits-là. Et c'est important d'en parler parce que, de toute façon, comme je vous le dis souvent, maintenant c'est devenu chose courante. Parce qu'on n'a plus de gêne et il y en a tellement. On s'est à se demander pourquoi il y en a tellement maintenant, mais parce que longtemps on a caché ça, longtemps on avait aussi une crainte chez les témoins d'être ridiculisés, surtout des pilotes d'avions, hein. C'est des gens d'une profession très sérieuse, donc ça fait longtemps qu'on en expérimente de ces observations-là, mais on les gardait souvent sous silence et d'ailleurs, on va en parler dans cet article-là, le fait que les gens, souvent, surtout ces professions-là, ces gens de professions très sérieuses comme pilotes d'avions, hésitent à raconter ce qu'ils ont vu. Donc, c'est publié ce matin, c'est très nouveau, frais comme information, c'était publié à 7h08 ce matin, « Des vidéos d'ovnis au-dessus du Pacifique sont révélées, alors que des pilotes, experts, décrivent avoir vu des lumières brillantes se déplacer de façon très étrange dans des mouvements de cercle et de pistes de course au cours de l'été dernier, mais disent que leurs employeurs leur ont dit de se la fermer. » Parce que ça, pour plusieurs raisons, parce que ça implique peut-être des aspects militaires, on ne le sait jamais, parce qu'il y a de ce doute-là aussi, mais on élimine souvent cet aspect-là, parce que la façon dont on décrit la technologie, c'est rien de vraiment humain ou terrestre. La façon dont on décrit le comportement de ces objets qu'on voit se déplacer de façon vraiment spectaculaire, on ne pense pas avoir la technologie. Tu sais, mais comme je vous l'ai partagé hier dans l'entrevue de Stephen Greer avec Value Entertainment, la chaîne dans laquelle Stephen Greer raconte que nos gouvernements, les agences, les gens ont placé le vrai gouvernement. Tu sais, les politiciens, ça, c'est les pantins. D'abord, tu le vois quand tu les entends s'exprimer, ce sont des marionnettes ignorantes et insignifiantes. Ils sont au courant de rien vraiment de très important. Ils sont là pour distraire le monde, pour que la corruption puisse continuer à se répandre partout dans l'appareil gouvernemental et distraire la population avec des sujets vraiment terre-à-terre et divisifs. Puis on le voit, c'est de plus en plus comme ça, les politiciens sont de plus en plus dans la distraction de division, justement pour qu'on ne porte plus attention aux vraies affaires. Mais Stephen Greer dit que les agences, les vrais boss du gouvernement, ceux qui sont derrière les rideaux, ont déjà toutes ces technologies-là, anti-gravitationnelles et toutes sortes d'autres technologies qui viennent probablement d'ailleurs. Et c'est peut-être ça qui explique des fois certaines de ces observations, de ce qu'on pense être des drones, mais l'armée souvent dit non, 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 ce n'est pas nous autres. Mais peut-être que des fois ça peut être eux ou non, je ne sais pas. Mais en fait, le plus important, c'est ces observations-là. Ce ne sont pas des observations de, par exemple, satellites, parce qu'on peut faire souvent, dans l'article où on en parle, on fait référence peut-être aux satellites d'Elon Musk, Starlink, mais eux, ils se déplacent de façon linéaire, puis ils suivent tous. Ce qu'on voit, ce n'est pas ça. C'est des mouvements en cercle, c'est des mouvements bizarres. Et aussi, on revient sur l'histoire de David Fravor, dont vous vous rappelez, c'est pilote américain aussi, il y a quelques années, qui avait suivi sur son radar l'objet en forme de tic-tac. Et quand tu retournes dans l'histoire récente, mais même tu peux remonter à plusieurs décennies, je vous en ai parlé récemment aussi, en partage de d'autres vidéos, on a observé souvent cette forme-là de tic-tac, donc une espèce de cylindre allongé. Donc ça, ça revient souvent. Donc je ne pense pas que ce monde-là soit en conspiration les uns avec les autres, parce qu'il y a des dizaines d'années entre les observations. Donc c'est très mystérieux. Appelons ça comme ça. Mais le fait est que c'est là, et c'est rapporté. Donc les pilotes affirment avoir vu des ovnis en volant sur des couloirs de navigation entre le Japon et Hawaï au mois d'août et septembre. Maintenant, ces capitaines et anciens pilotes de F-18 décrivent au Daily Mail avoir vu des lumières brillantes s'y déplacer dans des mouvements de cercles allongés ou d'espèces de pistes de course pendant des heures dans le ciel. Et la série d'observations a été vue par des dizaines de pilotes et capturée sur vidéo et dans les enregistrements du contrôle du trafic aérien aussi. Des témoins disent à Daily Mail que leur employeur, par contre, leur a dit de garder le silence sur ces observations-là. Le capitaine Chris Van Voorhees a déclaré que les observations d'ovnis sont assez courantes, voyez-vous, chez les pilotes, parmi mes amis pilotes, au moins 50% ont vu un type d'anomalie dans le ciel. Van Voorhees a déclaré que son employeur lui avait dit de cesser de parler de ça et de s'abstenir de parler de ça, et même de mentionner les incidents en public et qu'il craignait que son travail ne soit en danger s'il signalait ses observations. Donc, une série d'étranges incidents d'ovnis au-dessus du Pacifique, cet été, ont été capturés sur des vidéos et dans les enregistrements du contrôle du trafic aérien après des observations par des dizaines de pilotes, pas un, des dizaines. Des capitaines expérimentés et d'anciens pilotes de F-18 ont déclaré qu'ils avaient vu des lumières brillantes se déplacer dans des cercles allongés ou des espèces de pistes de course pendant des heures alors qu'ils volaient sur des routes du Japon et d'Hawaii vers la côte ouest des États-Unis en août et septembre dernier. Les incidents ont été signalés à la Fédération d'aviation américaine et un chercheur a obtenu des enregistrements sonores des pilotes qui étaient en train de discuter de ces observations étranges avec le Centre de contrôle du trafic aérien de Los Angeles. Donc, dans le lien, vous avez tout ça, vous irez écouter ça. Les pilotes ont également tenté de filmer depuis leur cockpit le groupe de trois à cinq objets brillants qui semblaient voler dans la zone du ciel où se trouve le scope de la constellation de la Grande Louche. Certains témoins ont déclaré au délimin que leur employeur leur ordonnait maintenant de ce terrain et réclamait de meilleures procédures de signalement pour les rencontres avec des phénomènes aériens non identifiés. Wow! Donc, deux des pilotes peuvent être entendus dans les enregistrements avec la tour de contrôle du 18 août, obtenus en vertu de la loi sur la liberté d'information par Ben Hansen, un ancien agent du FBI et l'animateur de l'émission Discovery UFO Witness. « Nous avons quelques avions au nord ici et ils tournent en rond à une altitude beaucoup plus élevée que nous. Avez-vous une idée de ce qu'ils sont? » Mark Hussley, un pilote aux commandes d'un Jet Charter Gulf Stream au large de la côte de Los Angeles qui communiquait par radio. « Non, on ne sait pas ce que c'est, » répondit le contrôleur déconcerté. « Vous n'entrez dans aucun espace aérien militaire ou quoi que ce soit? » lui demande-t-il. Il dit « Je ne suis pas sûr. » Le pilote a décrit avoir vu peut-être trois objets là-bas puis a téléphoné à la tour de contrôle, a parlé à la tour de contrôle un petit peu plus tard. Invité à élaborer par le contrôleur, le pilote a ajouté « Il continue de tourner en rond. » J'étais pilote de F-18 dans le corps des Marines et je vous le dis, j'ai fait de nombreuses interceptions, mais je n'ai jamais rien vu de pareille. Donc, vraiment, quelque chose de fascinant. Encore là, des gens quand même assez crédibles. On ne peut pas les qualifier d'être des moineaux rares. Et il y a eu d'autres incidents aussi qui ont été observés le 23 septembre. Et ils sont confiants que toutes les lumières n'allaient pas seulement dans une direction, mais dans les deux directions, ce qui est très inhabituel pour des satellites. Donc, ce n'était pas des satellites, donc ils ont été vus par plus de 15 vols commerciaux différents. Et au moins six pilotes sont prêts à enregistrer leur nom et tout ce qu'ils leur ont demandé par les agences d'enquête. Donc, ils sont prêts à signer des déclarations officielles. Donc, très, très fascinant. Encore d'autres observations. On ne sait pas ce que c'est, mais ça ne semble pas... Ça a été... Les satellites sont éliminés parce que ça n'a pas le comportement des satellites. Et le pilote... Un des pilotes en question, Van Voorhees, raconte que ses amis pilotes, il y en a au moins 50% qui ont déjà vu quelque chose d'anormal ou d'anomalie comme ça dans le ciel. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de témoignages. Et ces témoignages-là ne se contredisent pas les uns les autres. C'est ça qui est fascinant. Le comportement de ces objets-là fait en sorte que ça laisse tout le monde pantois. Même le Pentagone dit, on ne sait pas ce que c'est. Où est-ce qu'ils savent? On ne le saura jamais. Mais on ne ferme pas la porte à ce que ça vienne aussi de l'extérieur de notre système solaire, disons. On se rappelle de l'incidate David Fravor aussi. Lance Top Gun, le pilote qui a échappé le fameux tic-tac en manœuvrant et en accélérant d'une manière qui semblait défier les lois de la physique. Il a ensuite disparu avant de réapparaître, étonnamment, à 40 000 en moins d'une minute. Wow! C'est ce qui avait aussi provoqué toutes sortes de réactions. Et on se rappelle, même le Congrès américain, les élus commençaient à faire de la pression, mettre de la pression sur le Pentagone, jusqu'à ce qu'on soit obligé de rédiger un rapport. Et il a mis une commission aussi, sénatoriale, la première en 60 ans, sur le sujet. On a pensé du côté du Pentagone qu'il s'agissait de drones, mais qui venait d'un cargo chinois à proximité, nommé le Bass Strait, considéré comme le coupable de ces observations-là. Ils sont allés, ils ont fouillé, puis il n'y avait aucun drone sur le fameux cargo chinois. Donc, encore du mystère et du mystère et du mystère. D'autres récits de plus, qui ne nous avancent pas vraiment, mais qui nous confirment que ça continue. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada